aujourd'hui les copains on est complètement totalement en france et on va parler d'une école islamique en france ça existe c'est pas une blague à la cantine il n'y a pas de mixité les hommes mangent d'un côté tandis que les femmes toutes voilées mangent de l'autre et on est totalement en france petit filtre anti droit d'auteur c'est parti ici le modèle islamique est appliqué à la lettre à la cantine aucune mixité les hommes mangent d'un côté et femmes toutes voilées de l'autre les hommes et les femmes séparés donc là on est complètement en france elles sont en voile intégrale on ne voit que leurs yeux d'accord le pilier c'est la fidélité au coran le texte sacré des musulmans les étudiants comme habibou doivent suivre deux heures de cours de droit et institutions européennes et là on peut voir que dans ses cours il écrit directement en arabe donc je repose la question est ce qu'on est vraiment en france où est ce qu'on est genre en algérie au maroc je sais pas c'est on est vraiment en france il y a aussi un spécialiste qui leur apprend comment concilier la pratique quotidienne de la religion auprès des mien que d'être ailleurs habibou a un contrat qui a toujours défendu un islam de france non sans déconner on est en france ok elle lui paie les 3500 euros de frais de scolarité annuelle oui on est complètement en france oui donc l'école fin dans l'état finance ça c'est nos impôts qui finance directement les écoles musulmanes avec toutes les femmes voilées et c'est ok et 300 euros d'argent de poche par mois 300 euros d'argent de poche par mois comme ça c'est les actes qui payent c'est gratuit c'est plus facile de mettre le foulard dans cette école là que de le mettre dans un d'un commettre le foulard dans un collège public et parce qu'on doit le retirer à l'entrée on doit le remettre on est mieux ici parce que dehors il ya des gens qui qui se moquent de nous et ici la plupart on le porte et ok donc là ils ont interviewé des gamines de je sais pas six ans et recrachent tous les discours gauchistes et c'est parce que à six ans a pas ce genre de discours foire à téléconnerie je peux vous dire que elle c'est des futures électrices du nouveau fonds populaire d'accord ok je ne comprends pas le voile n'est-il pas interdit dans tous les établissements scolaires hors université je comprends pas pourquoi ceci est toléré en france non j'ai relu deux fois tellement c'est aberrant je ne comprends pas comment une telle horreur est permise nous sommes rentrés dans l'ère islamique soit on dit qu'il ya liberté de religion en france soit on dit que ce n'est pas le cas il faut être un peu clair à un moment donné dans les textes avec ce monsieur il va falloir vous expliquer est ce que c'est normal de mettre un voile à des gamines de six ans moi ça ça gêne un petit peu parce que le voile c'est pour te protéger de la pudeur en train de me dire que dans certaines communautés il faut protéger les gamines de six ans parce que tu as des vieux monsieur qui peuvent un peu trop t'émoustiller à la vue de gamine et du coup il faut protéger les gamines ça c'est particulier c'est très très particulier la cf de souche qui nous explique qu'une association de défense contre les mouvements sectaires alerte sur les risques de l'introduction de certaines pratiques new age dans les établissements scolaires et il parle de quoi il parle du yoga des cours de mandala et le truc du genre ok donc ça veut dire le yoga et la méditation et les techniques de respiration c'est trop sectaire mais les écoles musulmanes où on voit des gamines de six ans et où on sépare les hommes et les femmes etc comme en 1920 là il n'y a pas de problème là c'est pas sectaire il ya aucun problème c'est le multiculturalisme par contenant le yoga et les techniques de respiration là c'est du nazisme 1 d'accord ok à l'occasion de la rentrée des classes l'union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes souhaitent alerter les parents et les enseignants sur les risques associés à l'introduction de certaines pratiques dans les établissements scolaires méditation yoga reiki cours de mandala cercle de parole technique de respiration ces nouveaux ateliers sont souvent présentés comme des moyens pour améliorer le bien-être des élèves réduire leur stress faciliter leur concentration leur permettre une meilleure connaissance d'eux mêmes réguler leur équilibre émotionnel etc et oui c'est à ça que sert le yoga et les techniques de respiration les établissements ou les enseignants qui les proposent disent vouloir répondre aux besoins variés des élèves la démarche est sans nul doute sincère mais l'une à de fi rappel que certaines de ses pratiques présente au moins quatre dangers elles font partie de l'arsenal des techniques utilisées dans les processus d'emprise et de prosélytisme mis en oeuvre par nombre de mouvements sectaires encore une fois j'aimerais bien que cette association ne parle de cette école ici est ce que c'est normal ce qui se passe dans cette école où on apprend directement des cours en arabe etc je pose la question banalisée à l'école elles peuvent par un endoctrinement subtil induire une vision du monde ésotérique éloignant des réalités de la vie elles peuvent mettre à mal l'équilibre des jeunes et d'adolescents vulnérables l'introduction de concepts ésotériques ou pseudo scientifiques au sein de l'école peut par ailleurs brouiller les repères rationnels et scientifiques des élèves entraîner une confusion entre croyances et connaissances affectant leur capacité de réflexion et de jugement critique et du coup le prophète il vole dans l'espace sur son âne est ce que c'est des croyances ou est ce que c'est une connaissance je sais pas elles peuvent enfin par leur caractère introspectif les éloigner de ce que l'école est censé transmettre à savoir le sens du collectif et par voie de conséquence de la citoyenneté et après ça parle de politique c'est vrai que c'est ok donc voilà le problème les copains c'est le yoga voilà pas les écoles ok pourquoi pas pourquoi pas là c'est damien rieux qui nous partage un catalogue de carrefour et c'est un catalogue halal avec tous les produits halal et du coup est ce qu'on a le droit d'être interpellé ce que ça veut dire qu'il ya quand même un certain mouvement qui est tellement énorme en france que les grandes surfaces comme carrefour font directement des magazines qui leur est dédiée moi j'ai jamais vu de magazine carrefour proposer des produits liés au yoga ou technique d'alurveda etc donc quel mouvement se rapproche plus de la secte est ce que c'est ça ou est ce que c'est ça je sais pas je sais pas je sais pas en tout cas je vous laisse à vos propres réflexions n'hésitez pas à donner votre avis votre opinion partagée avec les commentaires cèdera au référencement de la vidéo sur youtube abonnez vous suivez moi sur twitter prenez soin de vous salut